Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Carla Moreau et de Kevin Gage. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, les deux influenceurs sont restés ensemble pendant pas mal de temps, mais ils ont pris la décision de se séparer il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, il semblerait que les deux amoureux se soient rabibochés parce qu'ils ont pris la parole. En effet, Carla et Kevin veulent clairement annuler le divorce et ils l'ont fait comprendre à leur communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec leur prise de parole et penser que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Je ne l'aime pas possible, je ne vous explique pas pourquoi. Je déteste éplucher les plantes de terre. Ça, c'est mon truc. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si mon truc est. La vérité, il doit certainement avoir peut-être un matériel, je ne sais pas, qui épluche les choses toutes seules. Mais là, moi, je déteste ça. C'est affreux, c'est énervant. J'en ai besoin pour mon plat parce que j'ai mes petites dorades, vous savez. Je mets les plantes de terre avec les tomates par-dessus. Donc, je n'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que je n'ai pas envie ? Oh là là ! Sinon, à part ça, aujourd'hui, j'étais mannequinat dans l'âme. J'étais une mannequin internationale de chez Victoria Secret. Non, je rigole. Je vous la pète. J'ai fait un shooting photo. Trop sympa. Vous allez voir. Enfin, je pense que ça va me plaire. Par contre, c'était très différent de ce que je vous propose d'habitude. J'ai voulu faire un shooting photo sexy lady. Me retrouver en tant que femme, j'en avais besoin dans un shooting photo. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait un shooting photo sexy en sous-vêtements, tout ça. Que là, je me suis dit, allez, je m'assume et tout. Bon, il y a des trucs que j'aime moins chez moi. Du coup, je n'ai pas à valider toutes les photos. Mais il y en a certaines qui sont très jolies. Donc, j'ai trop trop hâte de vous les montrer. Ça arrivera incessamment sous peu dans les prochains jours. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver en tant que femme. Parce que moi, on me voit beaucoup en tant que maman. Enfin, voilà, je suis beaucoup dans ce rôle de maman. Ce qui est normal et c'est mon rôle préféré. Mais ça fait du bien des fois de montrer un peu ce côté quand même sexy. C'est vrai que je suis très très maman poule. Et que du coup, je me rends compte que mon contenu tourne quand même pas mal autour de ça. Donc, je sais que ça plaît beaucoup aux personnes qui me suivent. Parce que la plupart sont maman aussi. Mais c'est vrai que des fois, ça fait quand même du bien de faire des shootings photos où tu te sens jolie, femme, un peu sexy, quoi. Comme les jolies filles qu'on voit, genre les mannequins qu'on voit un peu. Donc, j'ai essayé d'être une Emrata là dans l'âme. Une Alexi Reine. Voilà. J'ai essayé. J'ai essayé. On va voir ce que ça va donner. Écoutez, j'ai essayé. Bon. Pour le coup, ça fait du bien de se voir comme ça. Mais bon. Pour l'instant, je n'ai pas vu les photos retouchées et tout. Pour l'instant, elles sont neutres. Elles sont comme ça. Donc, on verra le résultat final avec la photographe. Mais en tout cas, c'était trop cool. Ça m'a fait du bien. J'ai fait une petite journée photo. Et voilà. Et après, je suis partie récupérer ma fille. Là, je vous disais, j'ai son petit cousin qui vient de dormir à l'âme. Voilà. Sinon, à part ça, j'espère que vous, vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Qu'est-ce que je vais vous dire ? Ce week-end, je n'ai pas rubis à aller chez son papa. Donc, je vais certainement faire quelque chose avec les copines. Je ne sais pas encore quoi. On est en train de programmer ça. Et voilà. C'est tout. Rien de space. J'ai vu et j'ai appris que jeudi soir, il y a un match qui a l'OM et PSG. Sachez qu'à Marseille, ça va être le gros bordel jeudi soir. Ça va être catastrophique. Voilà. Tout va être bouché. Tout va être fracassé. Voilà. Les Marseillais, ils sont complètement psychopathes. Ils ne savent pas. C'est ces supporters du PSG. C'est ces footballeurs du PSG. Ce qui leur attendent là. Sur ce stade. Donc, voilà. On connaît le sport bien cette semaine. Pour tout vous dire, j'ai un mal de tête. J'étais mal dormi. Ça fait deux nuits là, je dormais. Là, cette nuit, j'étais trempé toute la nuit. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. Le seul avantage, c'est que j'ai dit, je reprends le sport. Je vais commencer avec des kilos en moins. Parce que je crois que je maigrais à vue d'être. Ça fait deux jours. Je ne sais pas, il y a tout le monde qui me disait que je dois être la grippe ou pas la grippe. J'étais trempé, j'étais trop naturel. Il y a tout le monde qui est malade. Il y a tout le monde qui a la grippe. Je crois qu'il y a les mêmes symptômes. Je vais rester un peu à la maison là aujourd'hui encore. Je suis éclaté. J'espère que demain, ça ira mieux. Je peux bien me reposer aujourd'hui. Et si demain, ça va mieux, c'est le top. Du coup, petite pâte. Après, je vais me reposer. Je vais prendre un bon bain, je crois. Et je vais revenir un petit peu sur les stories d'hier. Parce que c'est justement mon genre de faire des coups de gueule comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que des fois, on peut dire certaines choses, on peut faire certaines choses. Il n'y a pas de souci, on est déjà exposé. C'est normal que les gens parlent un petit peu de nous et tout. Ça, j'arrive à le comprendre. Mais c'est les mots employés. Il y a des choses qui sont dites qui sont vraiment... C'est méchant. C'est méchant. Je n'aime pas me disputer avec les gens. Au contraire, je suis dans mon coin. J'en bats de personne. Ça faisait le prix, moi, je n'en bats de personne. Je suis tranquille. Je suis ma petite vie. Et en fait, il y a des trucs inventés comme ça qui font de la peine. Qui font de la peine déjà à nous. Et je pense qu'à notre entourage, qui n'ont rien demandé aussi. Mais sur des inventions, il y a des choses vraiment folles. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage. C'est dommage de faire ce genre de choses. Après, voilà, je n'en reparlerai plus. Mais voilà. Je vous l'ai dit. Moi, demain, un blogueur, il dit un truc. Il dit ça, un si. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut faire certaines choses. Tout le monde peut dire des choses. Mais quand des fois, ça va trop loin, mais des fois, tu pètes les plans. C'est ce qui m'est arrivé. Tu pètes les plans parce que, voilà, au bout d'un moment, c'est... En fait, ça fait de la peine. On est tous des humains. Alors moi, je suis très terre à terre par rapport à tout ça. Les réseaux sociaux et tout. Ce n'est pas quelque chose qui me touche, normalement. Mais quand il y a ta famille qui reçoive des messages, qui reçoive des trucs, les mots employés, je trouve que des fois, ça va loin. Ça va loin. Et il faut faire attention parce que tout le monde est des humains. Moi encore, je sais que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pété un plan hier, mais ce n'est pas de chose qui me touche en général. Ça me suit un peu plus... Ça le touche un peu plus. Les mots employés, là, les messages que je reçois, si je vous en montre, vous pétez les plans. C'est chaud, quoi. Il faut faire attention. Il faut faire attention, vous allez en envoyer au suicide. J'arrive à comprendre qu'il y en a qui pètent les plombs par rapport à ci, par rapport à ça. Parce que franchement, c'est... J'ai vu des trucs, tu te dis, attends, mais qu'est-ce que c'est ? Tu es là, tu es tranquille. Je fais de la petite vie, je n'emmerde personne, je n'emmerde personne. Ça veut dire que chacun, il fait ce qu'il veut, je n'emmerde personne. Je suis tranquille dans ma vie. Je ne comprends pas. Je suis fou, mais vraiment. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait quelqu'un de plus fou que moi, mais non. Je suis vraiment fou furieux. Je vous explique ce que j'ai fait. Je me suis réveillé à 6h30. J'avais mis le réveil à 8h30, je me suis dit, 6h30, ça va, j'arrête le réveil. Je suis réveillé, je pris un peu d'eau, je me suis remis dans le lit tranquille et je viens de me réveiller maintenant. Du coup, je vais au sport. Midi, voilà, pétante. Je vais arriver en grande forme. Du coup, je vais au sport. Je suis vraiment trop fou. Je suis fou. Je me suis couché tôt hier. Je me suis endormi, ça devait être, allez, 22h peut-être, 21h45. J'ai mis un film, je ne l'ai même pas regardé. Je me suis endormi direct, cache pistache. Je me suis réveillé à 6h30, je commençais à regarder un peu. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je vais boire un verre d'eau. Je me suis remis au lit, je me suis dit, j'enlève le réveil. Je me suis levé le réveil. Et de là, patatras, je suis endormi. Réveil 11h53. Du coup, j'ai dit, ah non, je vais arrêter le sport et tout. Mais ce n'est pas que je commence hier, que je arrête aujourd'hui. Interdit, j'y vais de suite. Allez, on pose des affaires et on y va. Allez, on pose des affaires. Là, on est sur un étirement, un renforcement musculaire. Après, on va aller passer un petit peu dans la course. Et après, on se fera un peu les cours collectifs quand on sera bien remis. Mais là, voilà, le but, c'est vraiment de se refaire un truc. Tâche comme je vous l'ai dit dans cette salle, c'est que vous avez des coachs si vous n'avez jamais fait le sport. On a quand même la chance d'avoir la plus belle ville, mais de France. Mais c'est réel. Regardez-moi ce temps. On kiffe. Tous les gens, ils courent, ils font du vélo. C'est un vrai bonheur. On a trop de chance. C'est super bon, on va manger en terrasse. Regardez comme on est trop bien. Rubi, dis coucou. Dis coucou à toute personne. Regardez comme on est au top. T'as vu ? Qui dit mieux ? On est trop bien. Allez, go être malade, les amis. Voilà, je mange une huître. À chaque fois que je mange des huîtres, je suis malade. C'est automatique. Mais j'aime bien tester des expériences. Vous savez, je suis comme ça. Je teste des expériences. Donc c'est parti. Ce soir, je vomis. De toute façon, j'en ai besoin. Ça me fera mincir. Ce n'est pas très grave. Allez, go. Donc voilà, Maïsan, elle est venue bruncher avec nous. Elle se régale en ce moment. Elle ne fait que manger, Maïsan. Si je reste avec moi, j'ai pris 7 kilos. C'est sûr qu'avec moi, tu vas prendre 10 kilos. C'est obligé. Et voilà. C'est trop beau. Regardez-moi ce temps. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. 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 Peace.